Désolé étudiants, désolé collègues et amis, je suis très heureux de vous dire que vous êtes ici. Excusez-moi, je ne peux pas dire russe et je ne peux pas dire francusse. Oui, le sujet dont je vais vous entretenir, qui a donné lieu à l'édition d'un livre dont le titre français est « La visée hégémonique de la Chine, l'impérialisme économique », va donner lieu également à une édition russe. Le titre sera un peu différent, je crois, mais ça devrait sortir dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est de ce livre dont je vais vous parler. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis économiste, alors je vais vous parler d'économie, mais aussi de géopolitique. Et je vais vous dire que les économistes ont pris, depuis quelques temps, depuis quelques dizaines d'années, peut-être depuis presque un siècle, de mauvaises habitudes. Ils parlent de sciences économiques, s'imaginant par là qu'ils font tout spécialement de la science. Alors qu'il y a deux ou trois siècles, eh bien, la discipline économique, on lui avait trouvé un nom français qui s'appelait l'économie politique. L'économie politique. Parce que, on pensait à cette époque-là, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'on ne pouvait pas dissocier les phénomènes économiques de ce qui ressortait du politique. Que l'économique et le politique étaient indissociables. Nous vivons une période très particulière en ce moment. Il y a une crise d'une extrême gravité qui ébranle le monde. Pas le monde entier, mais en tout cas une bonne partie des pays développés. Notamment en Europe et en Amérique. Cette crise est très certainement tout aussi grave que la crise des années 30. Et vous savez fort bien que la crise des années 30 a débouché sur une guerre mondiale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de cela ? Parce que justement, la crise que nous vivons, et qui est très grave, est de même nature que la crise européenne des années 30. C'est une crise de l'endettement. Alors revenons, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière, aux années 30. Eh bien, il n'y a pas une crise, mais deux crises. Il y a, c'est un petit peu comme s'il y avait un tremblement de terre avec deux épicentres. Il y a eu un premier épicentre qui était à New York, le crack de 1929. Et puis il y a eu la réplique tout aussi importante en Europe, mais d'une nature différente. Quelle était donc la nature de la crise américaine qui a été inaugurée en quelque sorte par ce crack de la bourse de New York de 1929 ? Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, les nations européennes s'étaient endettées. Et particulièrement la Grande-Bretagne, la France, l'Italie s'étaient endettées par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis avaient exporté énormément de biens vers l'Europe. des biens alimentaires, des biens industriels, de l'armement, un peu de tout. La guerre terminée, les Américains ont continué à exporter vers l'Europe, mais un peu moins. Et puis il y a eu, à l'intérieur même de la société américaine, un changement dans la répartition entre les partenaires sociaux, en quelque sorte, entre ceux qui touchaient les profits et ceux qui touchaient les salaires, entre capitalistes et salariés, si vous voulez. Et ce changement dans la répartition s'est fait au profit du capital, au détriment du travail. Mais comme vous le savez, eh bien, les profits donnent lieu à des investissements et les détenteurs de profits consomment en proportion de leurs revenus moins que les salariés. Par conséquent, qu'est-il arrivé ? Il y avait des profits élevés, donc des investissements élevés. Et dans le même temps, la demande globale en Amérique s'est soufflée, diminuée. Pourquoi ? Parce que les salariés avaient moins à dépenser et parce que, aussi, l'Amérique exportait moins vers l'Europe, parce que la guerre était terminée. Elle exportait encore beaucoup, mais moins. Et par conséquent, d'un côté, des investissements, donc une production de plus en plus importante, et de l'autre, des revenus qui stagnaient face à cette production de plus en plus importante. On a appelé ça de la surproduction. Un beau jour, les gens se sont rendus compte que les espérances de profit des entreprises n'étaient pas à la mesure de la valorisation que la bourse donnait à ces entreprises. Et ça a été le krach, l'effondrement brutal de la bourse. Et ça a été, la conséquence de cet effondrement de la bourse américaine, a été le resserrement du crédit aux États-Unis. Immédiatement, on a augmenté les taux d'intérêt en Amérique. Et quelle a été la conséquence pour l'Europe ? Eh bien, l'Europe était endettée vis-à-vis des États-Unis, je vous l'ai dit, et l'Europe était, pour son commerce extérieur, déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Par conséquent, ce qui se passait, c'est que les États, les villes, les régions européennes qui étaient en voie de reconstruction et qui avaient emprunté auprès de banques américaines, en émettant des obligations, eh bien, tous ces émetteurs d'obligations, lorsque celles-ci arrivaient à échéance, qu'il fallait rembourser, le faisaient au moyen de l'émission de nouvelles obligations. Manque de chance, avec l'effondrement boursier et la hausse des taux d'intérêt, le robinet du crédit américain se ferme, peut-être pas totalement, mais en grande partie. Quelle est la conséquence ? Eh bien, la conséquence, c'est que des banques, des institutions, des régions ne peuvent plus payer, ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Et cela a commencé par une banque à Vienne, le crédit en Stalt de Vienne, qui tombe en faillite, et ensuite, ça a été, la crise s'est propagée dans toute l'Europe. Vous voyez que là, ça n'est pas une crise de surproduction, c'est une crise de l'endettement. Un beau jour, lorsque vous êtes très endetté, eh bien, un beau jour, comme la Grèce aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire face à vos échéances. C'est très grave de s'endetter. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'Europe. Vous connaissez la suite, le chômage, la montée du chômage, les faillites en cascade, et une période qu'on a appelée d'ailleurs la Grande Dépression. Eh bien, de nos jours, c'est exactement... Donc, vous voyez que la cause de cette crise européenne, finalement, c'est l'endettement. Et cet endettement, il trouve sa racine dans un déséquilibre majeur du commerce extérieur, un déséquilibre transatlantique. L'Europe était déficitaire, les États-Unis étaient excédentaires. Eh bien, qu'observons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous observons la même chose, le même déséquilibre mondial des échanges commerciaux, mais cette fois-ci, les rôles ne sont pas les mêmes. Dans le rôle des États-Unis de jadis, qui étaient largement excédentaires et créanciers du monde et de l'Europe, on trouve aujourd'hui la Chine. dans le rôle de l'Europe de jadis, qui était déficitaire dans son commerce extérieur et qui était endettée, de plus en plus endettée, eh bien, on trouve l'ensemble Europe de l'Ouest, tout au moins, et États-Unis, aujourd'hui. Avec, dans l'un et l'autre cas, une façon de faire très peu coopérative de la part du créancier. Les États-Unis, qui avaient un commerce extérieur excédentaire, en pleine conférence de Londres monétaire en 1933, claquent la porte de la conférence et, de façon unilatérale, décident d'évaluer leur monnaie par rapport au dollar, alors même qu'il eût fallu, pour rétablir l'équilibre des échanges, faire exactement l'opération inverse. C'était une agression délibérée contre l'Europe. Eh bien, je prétends que la Chine n'a pas du tout eu un comportement coopératif dans les relations qu'elle a avec l'ensemble Europe-États-Unis, aujourd'hui. Mais, me direz-vous, mais pourquoi donc cette insistance que j'ai mise à parler du commerce extérieur ? Eh bien, si vous le voulez bien, j'ai remonté un petit peu dans l'histoire au cours des années 30, eh bien, maintenant, je vais remonter encore plus fort de 4 ou 5 siècles en arrière à ce qu'on a appelé l'époque mercantiliste. Aux environs de l'an 1500, il se passe des choses en Europe très importantes et on va avoir véritablement un basculement. Je pense qu'on peut dire que depuis le XVIe siècle, l'histoire économique du monde a été, dans une très large mesure, une histoire du mercantilisme. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette date ? Alors, symboliquement, évidemment, 1492, Christophe Colomb, l'Amérique, tout ça. Eh bien, c'est très important. Il y a des innovations technologiques qui font qu'on fait des progrès de navigation fantastiques. On peut désormais construire des bateaux qui traversent les océans. Et puis, il y a des grands explorateurs qui découvrent le monde et à la suite de cette découverte du monde, eh bien, va se développer un commerce lointain qui sera de première importance. Et ce commerce lointain, ce commerce extérieur, international, va structurer les relations entre les pays qui sont, à l'époque, ce que nous appellerions, les pays les plus développés et tout particulièrement, mettons, au XVIIe siècle, l'Angleterre, la France et la Hollande. Eh bien, à la suite de cela, il va y avoir un ensemble de représentations économiques, appelons-se-là des théories. Où est-ce que vous changez ? Où va-t-il ? Et on les baptisera, ces théories, des théories mercantilistes. Mais en réalité, elles sont très diverses. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le mercantilisme espagnol. Et l'idée du mercantilisme espagnol, l'idée essentielle, c'était de dire qu'il faut faire rentrer de l'or dans le pays, parce que l'or, c'était le symbole de la richesse. Et tout ira bien. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Espagnols. Ils ont pillé les trésors de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine. Et ça a finalement eu comme conséquence, non pas de faire la richesse de l'Espagne, mais d'être à l'origine, au contraire, de son déclin. Parce que l'or qui arrivait dans les galions espagnols, pour le roi d'Espagne, était utilisé à quoi donc ? À payer des soldats espagnols qui étaient aux Pays-Bas ou qui étaient en Italie du Nord, ou bien alors à acheter des biens que produisaient des manufactures en France ou en Angleterre. Et donc cet or ressortait et ne créait pas de la richesse en Espagne et ne provoquait pas le développement de manufactures en Espagne. C'est ce que... C'était une fausse piste pour le développement de l'Espagne. Et l'Espagne, d'une certaine façon, ne s'en est pas remise. Il y avait l'autre méthode. La méthode qui a été développée en France par un grand ministre qui s'appelait Colbert, qui était un ministre de Louis XIV. Malheureusement, Louis XIV, au bout de 30 ans de bons et loyaux services, l'a remercié. Et ce qu'il n'a pas fait de mieux pour la France, en tout cas. Et en Angleterre, ça a été aussi le développement des manufactures. Quelle était la base de cette théorie ? Cette théorie, c'était que finalement, l'or, c'était important, il fallait faire rentrer de l'or. Mais ce qui était encore plus important que l'or, c'était les hommes. Que les richesses, elles étaient produites par les hommes. Et par conséquent, lorsque les mercantilistes anglais, et notamment le plus éminent d'entre eux, qui s'appelle William Petty, et qui a produit un livre que je vous recommande parce que je suis dans une institution où on fait de la science politique, ce William Petty a fait un livre qui s'appelle « L'arithmétique politique ». 1671. Eh bien, c'est un petit chef-d'œuvre, l'arithmétique politique. Eh bien, William Petty nous dit, il faut faire rentrer de l'or, mais il faut traduire cela. Ça veut dire il faut être exportateur. Il faut que les exportations soient supérieures aux importations. et c'est cela la clé de la richesse et de la puissance parce que les deux sont liés, richesse et puissance. Richesse et puissance, vous trouvez évidemment la thématique économie politique. Richesse, économie, puissance, politique. Et donc, ce que va préconiser William Petty, il va faire comme théorie, le développement des manufactures, faire en sorte que l'Angleterre soit la plus performante du point de vue de ses manufactures et de sa marine et de sa marine à la fois marchande et de guerre parce que la vie sur les océans pour exporter, il faut envoyer des bateaux, mais c'est très dangereux, il y a des pirates, il y a des corsaires, tout ça, sans compter les tempêtes naturellement. Donc, il faut une marine de guerre pour protéger le commerce transatlantique. Et, par conséquent, vous avez là la base d'une union intime entre une classe de commerçants, de négociants, devrais-je dire, industriels et armateurs qui ont des compagnies de navigation qui font le commerce lointain et l'État. L'État qui prélève une part des bénéfices que font ces industriels et ces commerçants et ces armateurs et qui, en retour, leur assure la sécurité. Voilà quelle était la théorie, en quelque sorte, qui est exposée très clairement par William Petit et que cite d'ailleurs abondamment Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais Max Weber est beaucoup plus embrouillé. Lisez William Petit, c'est bien mieux que Max Weber, de mon point de vue d'économiste borné, peut-être. Alors, eh bien, si vous voulez, le problème, c'est que dire, il faut que le rentre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des excédents commerciaux, ça ne peut pas être étendu à tous les pays. C'est par nature une doctrine très agressive parce que si certains pays sont excédentaires sur le plan de leurs échanges extérieurs, d'autres pays, nécessairement, parce que la terre est ronde et c'est comme ça, seront déficitaires. Et par conséquent, eh bien, autour de ces questions économiques, d'excédents ou de déficits commerciaux vont se nouer des conflits, des conflits qui sont terribles, qui vont, des conflits qui se solderont par des guerres, par des guerres récurrentes. Il suffit d'en donner quelques exemples, notamment, toutes les guerres de la période napoléonienne peuvent être expliquées et sont expliquées par un économiste, notamment allemand, qui appartient à un courant qu'on appelle l'école historique allemande, qui s'appelle Friedrich List. Et List explique très bien, pourtant, il n'avait pas lu William Petit, mais il retrouve exactement les conclusions, finalement, de William Petit et il montre comment la politique de l'Angleterre a été une politique impérialiste, bien sûr, pour dominer ce que William Petit appelait le monde du commerce et, finalement, passer avec différents pays, que ce soit le Portugal, l'Inde ou ce qui était sa colonie américaine, des accords ou avoir des pratiques complètement inégales, sans parler, bien sûr, des guerres de l'opium un peu plus tard, au XIXe siècle. Eh bien, revenons donc à la période d'aujourd'hui. Ce qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui caractérise la période d'aujourd'hui, c'est un immense déséquilibre commercial entre, d'une part, la Chine et, d'autre part, les vieilles nations développées, développées. Alors, comment ce déficit commercial est-il arrivé ? Eh bien, il est arrivé par, premièrement, par l'inconscience des hommes, par une croyance. C'est la croyance qu'on peut faire une libéralisation, comme on dit, du commerce mondial sans plus de précaution et qu'on peut mettre en, et qu'on peut libéraliser le commerce entre des pays qui ont des niveaux de salaire extrêmement différents. Aucune théorie économique sérieuse ne valide un tel résultat. Ceci est de l'ordre de la croyance, mais cette croyance nous est présentée par les politiques depuis des années et des années et je dirais même depuis trois ou quatre décennies comme quelque chose de scientifiquement assuré. Eh bien, en accord avec l'un de mes vieux professeurs qui est mort il y a un peu plus d'un an et qui a eu le prix Nobel, Maurice Allais disait que c'était de la folie de libéraliser le commerce mondial tel qu'on l'avait fait sans autre précaution depuis le milieu des années 1970, c'est-à-dire depuis plus de depuis plus de 30 ans avec l'un de mes co-auteurs enfin mon co-auteur pardon Antoine Brunet discuté en 2005 ou 2006 avec un dirigeant d'une grande multinationale française d'ailleurs mais enfin ayant des usines un peu partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis et en Chine et dans une réunion ce monsieur dit à Antoine Brunet dites-moi quel est l'écart de salaire d'un ouvrier non qualifié entre les Etats-Unis et pas les écarts de salaire le prix le prix horaire du travail excusez-moi le prix horaire du travail le salaire c'est autre chose le prix horaire du travail entre un ouvrier non qualifié chinois et un ouvrier non qualifié aux Etats-Unis sachant que les mêmes processus technologiques étaient mis en oeuvre dans les différentes usines du groupe et mon ami Antoine Brunet se croyait audacieux en disant c'est de 1 à 40 et l'autre lui a répondu vous n'y êtes pas c'est de 1 à 80 voilà alors il est fort possible que depuis c'était en 2005 je crois il est fort possible que depuis ça ait évolué et que peut-être qu'aujourd'hui c'est de 1 à 40 ou de 1 à 50 mais ça vous montre quand même l'ordre de grandeur parce que souvenez-vous d'une chose il faut quand même avoir des ordres de grandeur en tête au cours à la fin des années 90 et au début et oui à la fin des années 90 oui dans le courant des années 90 le Mexique a eu un développement extrêmement fort et grâce à quoi ? le Mexique a eu un développement fort grâce à des délocalisations d'entreprises excusez-moi d'entreprises américaines qui s'installaient sur le territoire du Mexique parce que les salaires le coût le coût horaire du travail était 9 fois à cette époque-là 9 fois inférieur au Mexique que ce qu'il était aux Etats-Unis et ça justifiait des délocalisations des Etats-Unis vers le Mexique et donc l'industrialisation du Mexique mais à partir si en 2004 2005 l'écart de salaire est de 1 à 80 entre les Etats-Unis et la Chine et bien vous pouvez concevoir que c'est à ce moment-là de 1 à 9 entre le Mexique et la Chine parce que 9 fois 9 ça fait 81 ne chipotons pas je donne des ordres de grandeur et que par conséquent ce qui avait justifié des délocalisations des Etats-Unis vers le Mexique justifient alors des délocalisations du Mexique vers la Chine et c'est bien ce qui se passe c'est bien ce qui s'est passé si vous voulez la croissance magique du Mexique a cessé et au contraire on a observé la montée du chômage avec tous les éléments de déstructuration sociale auxquels ça peut donner lieu notamment vous le savez très bien avec ces cartels de la drogue qui font la pluie et le beau temps dans certaines villes une montée fantastique de la criminalité qui fait que le Mexique est un pays extrêmement l'un des pays sans doute les plus dangereux dans le monde donc vous voyez on a libéralisé le commerce mondial sans précaution en mettant ensemble des pays qui étaient trop différents les uns des autres alors qu'il fallait faire des groupes de pays et libéraliser le commerce par groupe de pays pour des groupes relativement pas trop hétérogènes alors c'est ainsi que Maurice Allais dans un livre qui s'appelle publié en 1999 il publie un livre qui s'appelle la mondialisation la destruction des emplois et de la croissance je répète la destruction des emplois et de la croissance c'est fort ça comme image et c'est bien ce qui se passe depuis la fin des années 90 un mouvement accéléré de désindustrialisation affecte aussi bien l'Amérique du Nord que l'Europe de l'Ouest qui perdent petit à petit mais sûrement leur industrie et ce mouvement qui a été qui a été voulu par les dirigeants européens et notamment ceux de Bruxelles et notamment par un homme qui s'appelle Jacques Delors qui a eu la responsabilité pendant 10 ans de la commission européenne et dont le chef de cabinet Pascal Lamy est aujourd'hui directeur général de l'organisation mondiale du commerce ces gens là ont une lourde responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui ils ont une lourde responsabilité dans cette destruction de l'économie qui est celle qui affecte l'Europe et l'Amérique et les Etats-Unis avec une belle inconscience au temps du président à la fin du deuxième mandat du président Clinton ont accepté le principe en 99 de l'entrée de la Chine dans l'organisation mondiale du commerce alors qu'est-ce que c'est l'organisation mondiale du commerce ? c'est un club c'est un club chargé de promouvoir le libre-échange et bien dans ce club on a fait on a fait rentrer la Chine et quand on est membre du club on ne peut plus se protéger on ne peut plus dresser des taxes à l'entrée contre les produits des membres du club et bien c'est ce qui est arrivé on a fait rentrer le loup dans la bergerie ou le renard dans le poulailler et un renard dans le poulailler ça mange les poules et bien c'est ce qui arrive avec l'entrée de la Chine en 2001 la décision de principe est de 99 qui entre en 2001 à l'OMC à partir de cette année là les exportations chinoises vers l'Europe et les Etats-Unis s'envolent elles s'envolent et que se passe-t-il et bien la désindustrialisation de l'Europe et des Etats-Unis s'accélère et par conséquent de plus en plus les entreprises américaines et bien commandent sous-traite des productions en Chine j'ai oublié de vous dire quelque chose qui a une grosse importance c'est que d'une certaine façon la Chine va imiter le Japon elle elle peut elle se sert à la fois de ses bas salaires mais pas seulement de ses bas salaires elle va s'appuyer sur un protectionnisme monétaire dont je vais vous parler mais comme avait fait le Japon jusque dans les années 80 mais la Chine va continuer là-dessus elle va prendre exemple sur le Japon et par conséquent faire grâce à son protectionnisme je dis bien protectionnisme à base de dumping monétaire elle va faire des excédents considérables des excédents commerciaux et ces excédents commerciaux ça veut dire des déficits commerciaux considérables notamment pour les Etats-Unis et bien un déficit commercial c'est directement attentatoire à la croissance c'est un pays qui subit année après année un déficit commercial important et nécessairement un pays qui est handicapé sur le plan de sa croissance alors comment un tel pays qui est handicapé peut-il s'en sortir et peut-il malgré tout avoir un petit peu de croissance économique ça a été la méthode de monsieur Greenspan dans les années 2002-2007 qui ont précédé le déclenchement de la crise c'était de favoriser l'endettement l'endettement privé l'endettement public pour stimuler la demande intérieure et à cette époque-là les ménages américains avaient une épargne zéro une épargne nulle ça veut dire que à chaque trimestre et bien l'ensemble des agents économiques des Etats-Unis dépensait davantage que les revenus qu'ils avaient et bien davantage que les revenus qui avaient été gagnés durant la période précédente et bien cela se passait cela était possible comment me direz-vous par deux moyens un de la création monétaire on émettait des dollars et deuxièmement par des emprunts d'Etat qui étaient placés auprès de créanciers extérieurs et qui qui étaient les créanciers extérieurs qui pouvaient qui pouvaient acheter des bons du trésor américain ceux qui avaient un commerce extérieur excédentaire évidemment la Chine et les Émirats les pays pétroliers c'était eux qui achetaient les bons du trésor américain grâce à cela grâce à ces achats les taux d'intérêt long américain pouvaient être bas et du fait que les taux d'intérêt à la fois long et court mais les courts ils sont fixés par la banque centrale mais du fait que les taux d'intérêt long étaient également bas c'était très favorable au développement du crédit et le crédit pour les ménages ça veut dire quoi ? essentiellement les ménages qui font du crédit il y a le crédit à la consommation me direz-vous mais oui pour acheter une voiture ou un poste de télévision mais ce n'est pas ça l'important ce qui est important dans le crédit auprès des ménages c'est l'immobilier c'est le crédit pour acheter des logements et bien c'est ce qui s'est développé aux Etats-Unis et avec les conséquences que vous savez c'est-à-dire que la finance a fait des prodiges on a inventé des nouveaux produits financiers on a parlé d'innovation financière et les gens de la finance étaient très ravis de parler de cela et de leur imagination qui était extrêmement fertile et bien cela a signifié qu'on a endetté des couches des couches de la population qui étaient insolvables c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas rembourser alors évidemment tant que les prix de l'immobilier montaient, montaient, montaient on leur disait vous vous endettez mais ce n'est pas grave dans deux ans dans trois ans le logement sur lequel vous vous endettez vaudra le double de ce qu'il vaut actuellement vous pourrez le revendre vous ferez du bénéf etc. et donc tout le monde était très content mais jusqu'au jour où la bulle monte et tout d'un coup la bulle éclate naturellement c'est une image l'image de la bulle vous l'aviez compris et ça a été le début de la crise qui démarre fin 2007 mais nous y sommes dans la crise on n'en est pas sortis et et cette crise évidemment a gagné l'Europe alors l'endettement aux Etats-Unis était d'abord un endettement il était à la fois public parce que l'Etat était endetté avec des bons du trésor il était également privé comme je vous le disais et puis il a fallu sauver les banques et donc l'Etat via la banque centrale américaine a émis des dollars pour sauver le système bancaire américain le système financier et de ce fait une grande partie de l'endettement privé a renforcé encore davantage ce qu'était l'endettement public c'est à dire qu'aux Etats-Unis il y a une crise latente potentielle énorme de l'endettement public et bien en Europe aussi alors l'Europe avait pratiqué les deux en Espagne c'était plutôt l'endettement privé notamment avec l'immobilier qui a débouché qui a donné lieu à une bulle dans d'autres pays ça a été notamment la Grèce l'endettement public et de toute façon ça dérive d'une manière ou d'une autre vers l'endettement public et nous en sommes là en Europe avec une crise extrêmement grave de l'endettement public et donc les gens de certains collègues je me souviens américains notamment avec lesquels Antoine Brunet et moi nous avons nous nous sommes heurtés c'était en 2006 j'avais organisé à Nice une petite rencontre franco-américaine et il y avait là Jimmy Galbraith Jimmy Galbraith c'est le fils de son papa son papa s'appelait John Kenneth Galbraith c'était un grand économiste prix Nobel un ami de la famille Kennedy enfin c'était grand style mais le fils ne vaut pas le père et donc on disait mais le taux de change de la Chine ça ne va pas du tout la Chine fait du dumping de change qui lui permet d'avoir des excédents commerciaux monstrueux avec le reste du monde et donc le reste du monde a des déficits commerciaux monstrueux qui constituent un handicap pour leur croissance et Galbraith nous a dit mais non mais non c'est purement notionnel cette affaire là le créancier ne posera jamais de problème il ne demandera pas le remboursement de ses dettes le créancier a besoin de continuer à prêter et bien on voit bien de nos jours le comportement qui est celui de la Chine j'ignore ce qui s'est dit hier à Cannes mais je doute que la Chine soit disposée à ne pas poser ses conditions en ce qui concerne l'utilisation des créances qui sont les siennes et je pense que or il faut savoir que désormais la Chine a une situation de quasi monopoleur en ce qui concerne le rôle de créancier c'est le seul grand pays créancier dans le monde désormais à elle seule la Chine a un total de réserve qui se monte à 5000 milliards de dollars 5000 milliards de dollars c'est à dire de l'ordre de 40% du total des réserves mondiales de change voilà et donc qui a les moyens de prêter à l'Europe ce n'est pas les Etats-Unis qui a les moyens de prêter aux Etats-Unis ce n'est pas l'Europe qui a les moyens de prêter aux uns ou aux autres c'est la Chine mais alors à des conditions qui seront celles de la Chine il ne faut pas se le dissimuler et plus on diffère plus les pays occidentaux diffèrent le moment où il faudra cesser d'accepter la guerre économique qui leur est faite et dire il faut se battre pour que rétablir l'équilibre du commerce mondial tant qu'ils ne feront pas cela la situation pour eux va empirer alors vous me direz mais comment se fait-il que la Chine puisse continuer à accumuler comme cela des excédents commerciaux pourquoi il n'y a pas de mécanisme dans les échanges dans les échanges monétaires qui permettent via le taux de change de rétablir l'équilibre des échanges commerciaux et bien vous devez prendre en considération une chose c'est que politiquement la Chine est un pays totalitaire pas seulement autoritaire mais totalitaire c'est à dire que elle et notamment cela se traduit sur le plan monétaire par deux choses par un contrôle d'échange drastique très rigoureux que seul un pays totalitaire peut se permettre parce que justement tout est contrôlé en ce qui concerne les entrées et les sorties de capitaux et la Chine pratique une manipulation permanente du cours de sa monnaie alors comment comment cela se passe et bien je vous ai dit elle est excédentaire dans son commerce extérieur bien sûr le marché d'échange de Shanghai parce qu'il y a un marché d'échange à Shanghai vous pensez bien sur le marché d'échange qu'est-ce qui arrive il y a des exportateurs chinois qui ont beaucoup de devises à offrir des euros des dollars des francs suisses des dollars canadiens etc et puis il y a des importateurs chinois qui ont besoin d'acheter des dollars des euros etc mais en quelque sorte les importateurs sont moins importants que les exportateurs puisqu'il y a un déséquilibre commercial très important si la banque centrale de Chine n'intervenait pas et laissait le fonctionnement libre du marché que se passerait-il et bien il y aurait immédiatement les gens achèteraient il y aurait des capitaux qui afflueraient de l'extérieur et qui achèteraient des yuan de la monnaie chinoise et immédiatement la monnaie chinoise prendrait l'ascenseur et 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 s'élèverait ça c'est le modèle qui existe lorsque il y a la liberté de circulation des capitaux comme ça existe en France en Europe aux Etats-Unis etc. mais justement ça n'est pas le cas aux Etats-Unis et donc que fait la banque centrale de Chine et bien tous les dollars tous les euros qui sont en excédent elle les achète de telle sorte elle fixe elle-même son niveau d'intervention de telle sorte que le taux de change du yuan par rapport au dollar soit fixe actuellement il doit être autour de 6 yuan 50 pour 1 dollar pendant pas mal d'années ça a été 8,28 mais avec un tel taux de change et bien les échanges entre la Chine et le reste du monde sont très largement déséquilibrés c'est cela qui permet à la Chine de faire ces échanges ces excédents commerciaux qui déstabilisent le monde qui déstabilisent le monde et par conséquent c'est cela qu'il faut refuser vous le savez à Bretton Woods en 1944 il y a eu une grande réunion de 44 pays non je ne sais plus 40 ou 50 pays qui ont jeté les bases d'une nouvelle organisation économique du monde et et finalement comme les américains étaient les plus forts ça n'est pas du tout le projet de John Maynarkens qui a été accepté c'est le projet américain qui était proposé par un certain monsieur White qui a été accepté qui a fait du dollar la monnaie du monde mais le dollar à cette époque là était dans un rapport fixe avec l'or et par ailleurs le dollar était convertible en or pour les banques centrales et donc et d'ailleurs le général de Gaulle ne s'en est pas privé un beau jour dans les années 60 de Gaulle a envoyé les dollars de la banque de France aux Etats-Unis pour récupérer l'or correspondant et donc en 1971 et 1973 ça s'est fait en deux fois les Etats-Unis de façon unilatérale sont revenus sur les accords de Bretton Woods et sur les accords qui avaient créé un certain nombre d'institutions le Fonds Monétaire International la Banque Mondiale et peu de temps après aussi le General Agreement on Trade and Tariff le GATT qui ensuite plus tard est devenu l'Organisation Mondiale du Commerce et bien donc en 71-73 c'est la fin de Bretton Woods et figurez-vous que ça a une importance cette fin de Bretton Woods c'est parce que finalement il y avait deux institutions qui étaient chargées de réprimer ce que j'appellerais le protectionnisme il y avait le GATT qui est devenu l'Organisation Mondiale du Commerce qui réprimait ce que j'appellerais le protectionnisme douanier classique les taxes à l'entrée les subventions aux exportations et puis il y avait une autre institution qui était le Fonds Monétaire International et qui vérifiait parce que à cette époque-là les taux de change entre les pays étaient fixes ils n'étaient pas fluctuants comme aujourd'hui et le fond l'une des missions pas la seule bien sûr mais l'une des missions du Fonds Monétaire International était de vérifier que les taux de change des différents pays étaient loyaux faire et par conséquent le Fonds Monétaire International jouait un peu le rôle de gendarme du protectionnisme monétaire si des pays avaient une monnaie sous-évaluée et faisaient par conséquent année après année des excédents commerciaux répétés ces pays-là étaient incités à réévaluer leur monnaie et réciproquement si des pays faisaient des déficits commerciaux répétés ils étaient incités au contraire à dévaluer leur monnaie de telle sorte que bon an mal an il n'y ait pas de trop grosses distorsions dans les échanges commerciaux du monde mais justement à partir du début des années 70 71 73 ce système-là part en morceaux puisqu'il n'y a plus qu'une institution qui réprime le protectionnisme c'est l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce qui réprime uniquement la variante protectionnisme douanier et on ne s'intéresse plus au protectionnisme monétaire parce que maintenir par les moyens que je disais tout à l'heure par le contrôle d'échange et des interventions de sa banque centrale maintenir une monnaie sous-évaluée c'est une agression protectionniste c'est du protectionnisme extrêmement agressif et c'est cela que fait la Chine en permanence